A un peuple de Guinée, des révélations encore ce matin, l'équipe autour de Dombouya, lui-même, il est assis au palais, ils sont en train de délapider nos richesses, lui-même il est dépassé. Famille, on vous a dit, pendant la saison sèche, vous savez les barrages ne produisent pas trop et il y a de ces compagnies, il y a d'autres moyens pour combler ces trous, comme on vous l'a expliqué. Il y a des compagnies où on achète la mazout, on les donne pour produire de l'électricité qu'ils envoient à EDG pour distribuer dans les foyers. Mais vous saviez, partout où l'État dépense, les amis de Dombouya, ils ont pris tous ces marchés carburant, l'achat de mazout, en tout cas partout où l'État doit dépenser de l'argent. Les amis de Dombouya, les Ousmane Dombouya, les papas, tous ces gars à la présidence, les Djibas et consorts, sont en train de s'enrichir sur le dos du peuple. Si vous voyez qu'ils sont fauchés aujourd'hui, en deux ans, ils ont multiplié les dépenses. Si l'État devait payer, supposons, je vais dire un kilo à un dollar, les bandits ont multiplié par 10 ou même par 100 ce prix. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent, ils ont fait sortir l'argent, parce que l'argent était là-bas. Il faut mentir. Au lieu de laisser EDG, au lieu de laisser la direction de EDG acheter comme ils avaient l'habitude de le faire, non. C'est-à-dire où on devait faire beaucoup d'argent. Si vous avez vu que le bateau turc est parti, parce qu'ils ont négocié les mêmes magouilles avec les Turcs, ça n'a pas marché. Si vous avez vu que le bateau turc est parti, les collaborateurs de Dumbuya, autour de lui, ils ont tout fait pour avoir des marchés. C'est-à-dire l'argent, les 4 millions de dollars dont eux, ils faisaient allusion, ce sont des dépenses aux 6 millions. Ça dépend selon les saisons. Parce que les bandits n'ont pas eu leur part de gâteau dans la signature. C'est pourquoi ils sont sortis, même pour dire, les docteurs Dianer ou je ne sais quoi, ils avaient leur intérêt dans ces contrats. Ils ont préféré laisser partir le bateau parce qu'ils n'avaient pas pour eux dedans. Mais la mazout qu'ils achètent, on retire l'achat des mains de la direction parce que l'État subventionnait. De l'EDG, tout est autour de la présidence, les amis de Dumbuya. C'est-à-dire les dépenses de 10 ans, ce qu'on devait dépenser en 10 ans, c'est ce qu'eux, ils ont dépensé en 2 ans. La facture, si les tonnes devaient coûter, par exemple, à 800, quand vous prenez le marché mondial, peut-être c'est 800. Et les bandits pouvaient aller jusqu'à 10 000. Le volume est bon, Moury, si tu veux quitter, il faut quitter dans le live. Vous pouvez voir sur le marché mondial, tonne de la mazout, vous voyez, à près de 819. Et les bandits à la présidence pouvaient facturer ça jusqu'à 10 000 dollars, imaginez. On pouvait continuer à donner le courant en 10 ans, c'est-à-dire acheter, comme au temps du présent, il faut qu'on n'y avait pas. Mais si vous videz les caisses de l'État, vous videz les caisses de l'État, vous devez prendre de l'argent dans les caisses pour aller acheter la mazout. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Mais ça va créer quoi ? Ça ne va pas créer ces coupures-là, le manque d'électricité. C'est les amis de Dumbuya, les gens autour, mettez les cœurs, les gens autour de lui. Ah non, mais c'est grave. Vous pensez que non, le peuple, vous pensez que les gens n'allaient pas être au courant de votre secret ? Nous sommes au courant de tout. L'argent qui sort, par exemple, si c'est 10 millions qui devaient sortir pour ça, pour la mazout, les bandits font sortir jusqu'à 100 millions. Mais comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça ? Comment est-ce qu'on peut payer les fonctionnaires ? Et le plus souvent, ce sont eux qui sont influents au niveau du trésor public. Parce qu'ils sont à la présidence. Il suffit d'appeler le directeur du trésor ou d'appeler à la banque centrale pour dire « On veut que vous exécutez ce paiement, ce virement à l'étranger. » Et une fois, eux-mêmes, ils ont des comptes à l'étranger aujourd'hui. Où ils sont en train de s'enrichir. Famille, c'est grave ! Imaginez qu'on pouvait continuer à payer ces compagnies privées-là, à donner l'énergie, à EDG. Non mais c'est incroyable ! Dumbuya, si vraiment vous saviez faire des enquêtes, au lieu d'embrouiller le peuple de Guinée, ton entourage les facture parce que le carburant était rattaché à la présidence. L'achat de mazout est rattaché. Les Djibas, ils sont là-bas. Les Ousmane Dumbuya, ils sont là-bas. Et c'est pourquoi ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui. On se pose à une égère, pas à un département ministériel. Mais les dépenses de l'État qu'ils font à l'étranger, des dépenses qu'on pouvait faire à 10 ans, les bandus le font en deux. C'est-à-dire, seulement deux ans, ils ont fait les dépenses de 10 ans. Comment est-ce que les caisses de l'État ne seront pas vides ? Comment les caisses de l'État ne seront pas vides ? Vous aussi. C'est-à-dire, on ramasse des vouriers, on ramasse des vouriers, on les met à la présidence. Ils n'ont aucune notion de la République. L'État doit dépenser 5 francs. Ils vont multiplier ça à 100. Ou l'État doit payer 5 francs. Ils vont multiplier ça à 100. Ils ont des comptes à Dubaï. Une fois que l'argent sort, les bandits prennent cet argent, mettent dans des comptes. Je vous ai dit, le problème de l'électricité, ça n'a rien à voir avec de l'eau. Et comment le président Fakoné faisait pendant toutes ces années ? Pour maintenir l'équilibre. Pour maintenir l'équilibre. Pour ne pas que les Guinéens soient en manque de l'électricité. Parce que l'État avait les moyens. Je vous avais dit, le président Fakoné avait plus de 9 mois de réserve. L'État guinéen avait plus de 9 mois de réserve. Le trésor public. Ça dit, l'État, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ça pagaille. Ça ne pagaille pas. L'État guinéen était en mesure de payer les fonctionnaires pendant 9 mois. Sans problème. Je vous ai dit. Le président Fakoné, avec nos fonds propres, a organisé des élections ici. Avec des fonds propres. Ceux qui se disent panafricanistes ou je ne sais quoi, qui ne veulent pas dépendre des autres. Mais le président Fakoné a fait. Avant le coup d'État, il nous restait plus de 6 mois de réserve. L'État guinéen ne pouvait pas avoir des problèmes comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les problèmes de payement. Problème de payement pour payer les fonctionnaires. Nous ne pouvons pas. Mais comme je viens de vous expliquer, le mécanisme des bandits autour de Dumbuya. Pour s'enrichir. Ça dit, le carburant. Les grandes dépenses. C'est-à-dire, tout ce qui est dépenses du gouvernement se trouve aujourd'hui à la présence. Les recettes. Même les Guiné-Guinéens se consorrent. Tout est à la présidence. En principe, si 100 millions doivent partir au trésor, les bandits se partagent plus de 50%. Comment est-ce que les caisses de l'État peuvent être remplies ? Parce que le président Fakoné, avant le coup d'État, avait fermé. D'ailleurs, les ministères n'avaient même plus de budget. Parce qu'ils voulaient voir clair dedans. Ils voulaient voir tout. Non, mais c'est grave. C'est grave. Mamadou Dumbuya. Mamadou Dumbuya. C'est vrai que, même si je ne t'aime pas, tous les prêts, tous les soi-disant, voilà, des bandits comme vous, là, vous avez l'envie. Mais il n'y a pas l'expérience. Vous n'avez pas la compétence. Même si tu as l'envie aujourd'hui de satisfaire les Guinéens. Ton entourage, ton entourage. Les Ousmanes aujourd'hui. Ils sont tous des millions. Ils sont tous devenus des millionnaires en dollars. Les papes à Fofana. Les Bill Condé, ton propre, ton ami qui n'a même pas été à l'école. Les Bill Condé. Ils sont millionnaires aujourd'hui. Ils construisent des étages aujourd'hui. Et vous êtes en train d'humilier des personnalités. Des gens qui ont cherché des grands marchés. Les docteurs Kassori. Les docteurs Diané sont en prison. Ceux qui ont cherché des marchés, des grands marchés pour la Guinée. Mais aujourd'hui, vous vous êtes assis là-bas. Vos amis sont en train de piller. On fait croire au peuple de Guinée. Oui, notre état c'est les anciens dignitiens. Mais le niveau de vie des Guinéens avant le coup d'état est maintenant. Maman dit, tu es assis. Tes amis, tes propres amis. Il faut les demander d'abord le prix de la mazout avant le coup d'état. Et le prix de la mazout après le coup d'état. Et vous regardez le prix de la mazout sur le marché mondial. C'est pourquoi je vous ai montré ça et là. La tombe coûte à peu près 819 ici. Vous voyez. 819. Mais les bandits autour de Dumbuya. Ça varie entre 9000 à 10 000. C'est qu'ils font sortir. Au compte de l'état. Qu'ils vont acheter la mazout. On vient, on remet aux gens de EDG. Pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Ils ont tout vidé. Des dépenses qu'ils pouvaient faire pendant 10 ans. Ils l'ont fait en 2 ans. C'est-à-dire, l'argent qu'on pouvait dépenser en 10 ans. Pour l'électricité. Les bandits l'ont dépensé en espace de 2 ans. Parce que oui, c'est des bambatoumanis. C'est des crocodiles. C'est des hippopotames. C'est des éléphants. Quand ils mangent. L'argent du peuple. Maintenant, c'est ces gens-là. Qui font croire au peuple de Guinée. Qu'on a les anciens dignitaires. Le retard du pays, c'est les anciens dignitaires. Quand est-ce que vous allez arrêter de voler ? Quand est-ce que vous pensez que... Tous vos magouilles-là, on n'allait pas exposer. Diba. Ousmane Doumbouya. Papa Fofana. Ahmed Durak. Amara. Amara même. C'est-à-dire, on accuse les directeurs. Tous ces départements EDG, les dépenses, sont rattachés à la présidence. Parce qu'eux, ils sont forts. On ne peut pas enlever ces gens-là. Il ne peut pas les enlever. C'est les petits directeurs de EDG. Ce n'est pas la faute des directeurs de EDG. Ce n'est pas la faute de tous ces directeurs. C'est les amis de Doumbouya. Eux-mêmes. L'argent part dans leurs caisses. L'argent part dans leurs comptes privés à Dubaï. L'argent part dans leurs comptes en Europe. Et on est en train de tromper le peuple de Guinée avec des mensonges. Si au moins, au temps du président Fakodé, il n'y avait pas d'électricité, la sortie des Guinéens la dernière fois, les gens n'allaient pas le faire. Si les Guinéens n'étaient pas habitués, au temps du président Fakodé, on n'a jamais vu cela. Parce que le président Fakodé est venu en 2010, il n'y avait quoi ? Rien. Il n'y avait même pas de barrage. Donc, si vous voyez que les Guinéens sont sortis en masse la dernière fois pour dire « On veut l'électricité ! » Vous avez enlevé un système, un gouvernement. On peut tout dire, parler de troisième mandat. Mais ce gouvernement nous donnait le courant 24 heures. Et vous, vous venez enlever ce gouvernement. Vous n'êtes pas en mesure de continuer sur ce qu'eux, ils étaient en train de faire. Voici le résultat. L'inspecteur de l'État et les soi-disant, et je ne sais pas qu'au avocat ou juge, ceux qui luttent contre la corruption, demandés depuis l'arrivée de Doumbouya, ceux qui gèrent l'achat de mazout, ils ont acheté les tonnes à combien ? Vous allez comparer. Vous allez comparer avant le coup d'État, les dépenses de l'État. Combien l'État dépensait chaque année dans la mazout et combien le gouvernement, c'est-à-dire les bandits, les crocodiles, les hippopotames autour de Doumbouya, prennent dans les caisses de l'État pour aller acheter la mazout pour donner à EDG. Aujourd'hui, ils ont fini de tout prendre. Lorsqu'ils venaient d'arriver, ils ont influencé sur le trésor. La Banque centrale, pour faire des paiements, et des millions de dollars sont sortis. Pourtant, ce n'est pas les ministères qui vident les caisses de l'État, mais ce sont les amis même de Doumbouya. Parce que oui, Ousmane Gawal est sorti ici, il a dit qu'aucun gouvernement, depuis l'indépendance, de feu à Médicin Kouturipé à son âme, jusqu'au président Alpha Kondé, qu'aucun État n'a eu autant d'argent. Oui, parce que le président Alpha Kondé avait laissé, comme je vous ai dit, autant de réserves. Et c'est ce que les bandits ont délapidé. Vous ne savez pas que c'est grave ? Vous ne voyez pas que c'est grave ? Vous ne voyez pas ? Et, mettez le cœur, révélation encore, peuple de Guinée, je vous ai dit, c'est pourquoi les gens disent, ah, Damaro, où tu tires tes infos ? Moi, je vous ai dit, je suis dans la cour des grands. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui en Guinée, c'est-à-dire qu'ils ont mal. C'est-à-dire, quand on voit des vouriens à la présidence, pour dire que c'est des vouriens qui nous gèrent, c'est énervant. Un pays comme la Guinée, rempli de technocrates, d'intellectuels, que c'est des vouriens qui nous gèrent aujourd'hui, non mais c'est dommage, ça fait pitié. Mais comme la majorité de la population, c'est des analphabètes, ils ne peuvent pas comprendre. Le danger, pour dire que non, c'est des analphabètes qui nous dirigent, eux, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. On a parlé des dadis aujourd'hui, hier plutôt. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. C'est les dadis. On parle de Kalea ou je ne sais quoi. Recrutement ou quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de former 350 encore éléments des forces spéciales. Parce que le bandit n'a pas l'intention. Allez-y dans les camps militaires aujourd'hui. L'achat, comme je vous ai dit, les dépenses, au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des écoles, au lieu de faire autre chose pour le peuple de Guinée. Non, non, non. Ils sont en train d'acheter des blindés aujourd'hui, qu'on fait rentrer notamment garés dans les camps militaires aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai montré des images concernant ces blindés. Mais ce qui est pire aujourd'hui, concernant le recrutement dans l'armée, je vous avais dit, c'était du tape à l'œil pour vous tromper. Combien de personnes ils ont pris ? Personne. Ils font un recrutement purement communautaire. Je suis un codé, mais je ne vais pas accepter ça dans mon pays. Parce que, ce n'est pas maintenant qu'ils comptent, c'est demain. Parce que le pays, ça risque de mal tourner. Ils sont en train de faire un recrutement purement communautaire. On a accusé les dadis ici, ils ont pris les jeunes forestiers, ils ont fait ceci, cela. Même dans le procès, on parle de ça. Mais pour les mamadis, c'est pire. C'est pire, je vous dis. 350 personnes aujourd'hui qu'on est en train de former, clandestinément, dans leur camp de force spéciale. Tous issus de la même communauté. altri, c'est pire !